... Au versant sud de la montagne de Lure, sous le bleu d'un ciel lumineux, l'immensité de la terre de Giono, encadrée de collines, où les chaînes verts moutonnes s'étendent dans le parfum violacé de la lavande. Sous le soleil généreux, les contrastes étonnants exaltent une nature riche et multiple. Ici, tout évoque l'enracinement de l'homme à son territoire, à son terroir. Les villages perchés, en chassant châteaux et églises, semblent être tombés du ciel, comme autant de trésors constellant de leurs pierres rugueuses et organisées cet espace à la pureté inouïe. L'architecture jaillissante, remarquablement restaurée, sauvée de la férocité des siècles, expose fièrement son histoire millénaire. Les jeux d'ombre et de lumière dessinent la pleine force des caractères de ces villages qui se dressent dans la transparence de l'air. Leurs ruelles pittoresques, enroulées, s'ouvrent sur des points de vue remarquables. Nichés dans des plaines gorgées de soleil ou culminant sur des collines odorantes, ils sont autant de rendez-vous avec un patrimoine d'exception et de charme. Une façade sculptée, une porte ancienne, un bas-relief, le retable d'une petite chapelle, tous murmurent un passé historique et légendaire et respirent la douceur de vivre. Aux influences méditerranéennes et alpines, la nature sauvage et authentique livre sa surprenante beauté. L'âme, de la haute Provence, pays de Bannon, est un voyage en soi. Elle est médiévale. De porte en porte, de village en village, la rencontre avec le cœur de la Provence se fait au fil des 21 communes qui s'enroulent chacune autour d'édifices religieux séculaires. Partout, l'art roman provençal dessine le patrimoine architectural du pays. Les traces du passé s'érigent en monuments remarquables comme autant de balises historiques de ces espaces ouverts où le ciel se nuance de bouffées nuageuses et légères. La splendeur d'une habille cistercienne posée sur un promontoire rocheux nous emmène dans une balade hors du temps à travers une terre de mémoire, une invitation à l'émerveillement, à la sérénité. Tous ces villages qui parlent aux étoiles affirment leur caractère préservé et offrent un lieu magique, unique, où la vie prend son temps. Les rivières généreuses qui creusent le minéral font de la haute Provence-Pays de Bannon un oasis dans une Provence réputée aride. L'histoire se raconte partout. Discrets ou imposants, les édifices sont chargés de la mémoire et de la culture passée. Un passé qui peut être aussi d'architecture classique, rarement, mais somptueusement restaurée et conservée. De tous ces villages d'Alangui, sous le soleil, s'exhale une émotion forte et parfumée, distillée par une nature rassemblée en jardins enchanteurs, comme autant d'échantillons du caractère sensoriel du territoire de Haute-Provence-Pays de Bannon. Sauvage ou domestique, cette nature offre des itinéraires olfactifs incomparables, pleins de curiosités, qui éveillent nos sens et font de ce terroir une ode à la Provence et une capitale, la transformation des plantes aromatiques. Le champ, c'est aussi le champ de projet culturel novateur, qui trouve ici un espace d'expression à nul autre pareil. Un espace où la culture établit un véritable trait d'union entre l'homme et ce pays où le temps semble passer plus lentement qu'ailleurs. La terre de Haute-Provence-Pays de Bannon est porteuse d'une merveilleuse identité, soutenue par des traditions fortes, comme un fragment du passé taillé à la mesure du présent. Le territoire offre aux voyageurs une expérience unique par l'expression exacerbée de la tradition provençale. Toutes les couleurs nuancées, les senteurs mêlés, les saveurs délectables dépeignent le charme, l'atmosphère de cette terre riche de choses simples, de cet équilibre entre l'homme et la nature où flotte l'esprit de la Provence accueillante, sereine, originale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...